Je suis caribéenne, je suis Meryl. Je suis une jeune martiniquaise qui adore faire du son. Tu es née avec une passion, un truc qui t'anime. C'est pas d'accord, ça fait peur. Parce que comme ils disaient, il y a 100 millions de chanteurs, il y a 10 millions de talents. Donc voilà comment moi qui ai grandi à Gorbassin-Saint-Esprit dans la campagne sur la route du Vauclin, comment moi j'avais réussi. Il faut prouver que dans les faits, c'est possible. Mon premier vrai son qui est sorti, c'était avec Specta dans sa chambre. On a enregistré l'agression textuelle. C'est tellement difficile parce qu'on a des problèmes de transport. Je mets des mémoires au bout. On fait des trucs, on fait nos clips, on fait nos trucs. Qu'est-ce que tu envisages de faire plus tard ? Comment tu t'appelles ? Une petite fiche de présentation. On dit, je veux être chanteuse. Je vais sortir ma mixtape bientôt. Et voilà. Plan B, j'ai dit, j'ai pas de plan B. Franchement, c'est déjà aller à l'école pour qu'elle me laisse tranquille. Meryl, elle doit assumer des choses devant beaucoup de personnes. Mais au final, c'est la même chose parce que Cindy en a toujours été fait. Cindy la rappeuse ? Wesh. C'est même pas marketing. C'est pas bon. On a cherché un blaze pendant tout un an au midi chez ma amie. Elle m'a dit, tu vas t'appeler Meryl parce que j'ai une amie. J'ai une amie de classe quand j'étais à l'école. Elle n'allait jamais en cours. Elle dort quand elle arrive au professeur. Donc, c'est toi. Tu t'appelles Meryl. Donc, j'ai le nom d'une fille qui est beaucoup. J'utilise son prénom. Je regarde un truc. Les gens, pourquoi je suis occupée ? C'est là que... Ok. C'est la même big up. C'est la même big up. C'est la même raconter les problèmes de la moitié unique. C'est la même nanana. C'est la même nanana. Tu vois, c'est cool. Mais à des moments, c'est difficile à gérer. Il y a des moments dans la journée où j'accepte très bien. J'accepte vraiment le love, surtout quand les mamans viennent me check. Quand je vois les mamans, les mamies, je me dis, ah quand même, ouais, tu vois. Mais après, à certaines heures, quand je suis hyper fatiguée, c'est difficile. La mamie m'aime bien. La mamie m'aime bien où l'enfant me donne une photo. À quel moment je me dis non à l'enfant ? Il me donne la force tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Le rapport est compliqué, mais c'est ça. Je pleure des fois, ouais. Mais oui, je suis une pleureuse. Et c'est trop. Par exemple, pour la BACA, En fait, le truc, c'était le moment exact que... Enfin, j'en rêvais, genre. Oh mon Dieu ! Ouais ! Je dis à moi, t'as vu ? T'as vu ? Voilà, c'est tout. Non, mais j'aime bien. T'en as toujours rêvé. T'as toujours fantasmé sur les sensations que ça allait te procurer. Et une fois que tu l'as, tu sais pas l'expliquer. Ça veut dire que... En tout cas, je sais que ça me rend heureuse et c'est que ça me conforte dans l'idée de continuer, quoi. Une grande foule comme ça. Tout le monde chante tes sons. Moi, celui-là, j'ai couru pendant tout le temps. Là, c'est une porte ou sur le plateau. Et en fait, à un moment donné, tu lâches, quoi. Tu t'as dit, putain, frère. Enfin, tu vois. Ce sera toujours mieux d'accepter que si c'est un gars qui pleure, qui pleure tout le temps. Donc, ouais, je suis une pleureuse. Et voilà, quoi. Après, le rap ne peut pas dire forcément dur et dur, nanana. J'étais déjà déterminée. Là, j'ai l'appui des miens. Du coup, Martinique, Guillaume, pour montrer le love. Et tout ça, ça donne aussi une dimension où... j'ai une porte de responsabilité. Je peux pas lâcher l'oeil et dire, bon, c'est bon, j'arrête. Je vais faire quelque chose d'autre. Tous les artistes ici, Guadeloupe, Martinique, on est tellement placés dans un carrefour qu'on est tellement riches que c'est impossible de se dire, voilà, on reste là, là, là. À peu près tous les artistes sont éclectiques ici. On a beaucoup de chance d'être riches comme ça en culture. On a beaucoup de chance. Bon, à un moment, moi, j'écoutais Jennifer. Quand j'étais jeune, j'écoutais Jennifer. J'écoutais... J'écoutais toute la vague, genre Laurie, tout ça, nanana. J'ai peur. En vrai, de vrai, pour te dire la vérité, j'ai archi peur. En tout cas, quand je parle de Martinique pour aller à Paris, je m'installer définitivement à Paris, parce que j'étais déjà partie à Montpellier. J'ai archi peur parce que j'ai pas d'argent. Je vais rencontrer mon producteur pour la première fois, et c'est lui qui va s'occuper de moi, qui va m'héberger, qui va... Tu vois ? Je fais confiance. Je laisse mon destin dans les mains de domicile. J'ai archi peur. À un moment donné, je suis dans la rue, je me dis, qu'est-ce que je fais, putain ? En plus, il faut assumer parce que t'es un groupe gauche, les moments, nanana... Il faut assumer. Mon père n'était pas au courant, parce qu'il était en Guyane, donc ça m'arrangeait de ouf, parce que s'il était en Martinique, stratégiquement, c'était pas bon. Tu vois ? Ma mère était avec moi, et elle a été... Elle a été au courant peut-être une semaine avant. C'est ma grande-sœur que j'avais mis au courant. Je crois que c'est ça. Puis je lui ai dit ça, et puis... La dernière-mère t'a tellement désespirée, t'as du BFO, qu'est-ce que tu voulais m'en faire ? Mais... Alec ! J'avais réussi à placer avec des artistes TF1. Il était convenu que je travaille sur le projet de Chai. J'espérais que ça se réalise. De tout mon cœur, de tout mon être, il fallait que ça se fasse, parce que sinon... Et je ne m'imaginais pas retourner à l'école. Il fallait que ça fonctionne. J'espérais, mais je gardais pour moi, parce que c'est mes rêves, c'est précieux, et donc j'en parle pas. Je donnais pas d'importance à la personne avec qui j'allais travailler. Je voyais... Enfin, j'ai fait ce que j'ai envie de faire, j'ai fait de la musique, et ça va me rapporter de... Je vais vivre de ça. L'histoire de ça, c'est que... Il y a trois ans que je... J'en avais un déjà entendu parler, mais que j'ai découvert mon succès. La business education, je l'ai pas. Donc je dis, bon, je sais faire un truc, donne-moi 400 euros pour 400. Donne-moi mon argent, quoi, c'est tout. Après, il m'a montré que c'est pas comme ça que ça se passait. La culture du lyrique, c'est important. Et une fois que j'ai... Comme je m'aide bien déjà à écrire, et que j'ai capté comment ça fonctionne, j'ai fait que travailler sur ça. Et donc du coup, ouais, sur ce coup-là, j'étais sur deux mois. En vrai, dans la dancehall et dans le hip-hop, c'est... Le lyrique comme ça, c'est important. Et c'est... C'est important d'écrire ses textes. Tu vois ? Mais avec le mége que je fais là, c'est ma façon de voir bouger. Ça reste important. C'est-à-dire que si t'es fort, c'est clair qu'il faut prouver que t'es fort. J'ai envie d'avoir tout de suite, de capter tout de suite le délire et me renouveler et être toujours dans mon temps, quoi. Le fait là que je vois pas de l'horizon, qu'il y a des bâtiments partout, dans ma tête, ça m'a stressé. Genre, ça veut dire qu'on est coincé. On peut aller nulle part. On peut pas voir au long. Enfin, c'est bizarre. Ça m'a un peu frustrée. Mais après, je me suis habituée. Et en vrai, la mélancolie, la misère, le gros poil, tout ce qui est négatif, ça donne une plus belle chose. Johnny, je trouve que c'est un... l'un de mes meilleurs morceaux. Avec Benny aussi. C'est l'un de mes meilleurs morceaux. Et j'étais dans une détresse incroyable. C'est mourir à la pluie. Je veux pas mourir ici, non, non. Je veux pas mourir ici, non, non. Rourrir ici, non, non. Je veux pas mourir ici comme Johnny. Il y a eu des admiralties, il y a eu des parcons, hein. Il y a eu des Chris, il y a eu des Kassav. En tout cas, je vois qu'il y a un vrai effort, parce qu'ils ont T-Stone, ils ont Titoff, ils ont moi. Tu vois, il y a un vrai effort. Je n'ai pas toutes les réponses, en vrai. Mais je sais aussi que c'est... En force de péter des portes, à un moment donné, tu peux pas faire semblant que... Titoff, il est hyper talentueux, tu peux pas passer à côté du phénomène. Et puis les chiffres aussi, les stats, ça fait grave cogiter aussi. Quand on va, nous-mêmes, consommer en masse ce qu'on fait chez nous, ils vont commencer à nous frapper à nos portes. L'objectif, c'est pas de... En vrai, l'objectif, c'est pas le nacio. L'objectif, c'est la certification, mais de chez nous, parce qu'on peut le faire. Un artiste ici est capable de faire un artiste talentueux. Il peut tout faire. On va dans les baptêmes. La palette d'œufs qui nous propose, c'est chaud. Ça va du compas, dans le sol, zouk. Là, c'est chaud. Les folklore, genre Goka, Belé... Il y a un truc à faire, tu vois. Il y a encore des trucs à inventer, à recréer, tu vois. Les artistes qui pètent, là... C'est du zouk. C'est grave du zouk. Et la meuf, elle te le dit, ses influences, c'est qui ? C'est les chanteuses de zouk des années... Fanny... Elle le met. Popsmoke, là, avant qu'il meurt, là... Le gars, au courant, il sait ce qu'il casse ça. On s'est descendu pour finir son album avec Shy, avec Joey. Je lui ai dit, en gros, dans moi, un truc... Une slackness, un truc... Un truc dans le sol, tu vois. Je me souviens que la top line disait... Nanana... I'm a lick it, lick it, I'm a lick it, lick it... Genre un truc sexe, quoi. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le lick it, lick it. Ils font écouter ça à Niska et ils tiltent. J'ai fait la rencontre d'une équipe que je ne connaissais pas. Et j'apprends encore à les connaître. Et c'est des gars qui, finalement, ont changé ma vie. Donc je respecte ça à la vie, tu vois. Par exemple, quand Pyrowman me donne la poète de Alala... Mais aussi, à chaque fois qu'on travaille avec eux, que je travaille avec eux, à la fin, je leur dis franchement merci pour ce cadeau. Parce qu'il faut aussi... Ils donnent de leur temps, quoi. Mais j'ai bataillé, ça, tu vois. On te donne des opportunités, c'est à toi de savoir si tu l'as saisi ou pas. Le motif, déjà, quand j'arrive en France, c'est le mec que... C'est lui que j'ai ouvert des fées le plus. Ce mec-là est incroyable, c'est un génie. Oui. 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 OK. Je chante le premier couplet. Et le refrain. Deuxième couplet. Il commence à chanter. Je laisse couler l'encre sur un petit mouchoir. C'est lui. Après le refrain, c'est moi. Dans tout ça, je m'oublie. J'en perds les mots. C'est que tout est fini. Alors j'appelle mon alter ego. Il ne reste que lui, tu comprends. Lorsqu'il m'a entendu pour la première fois... Il s'est entendu. Il a dit, mais quand est-ce que... À quel moment j'ai fait cette top line-là ? Et on a... Ouais, on a cette voix-là. On a la même voix. Je profite de I am Caribbean pour dire que je n'ai pas travaillé sur Maka Moon. Je n'ai pas travaillé sur le réseau. Je n'ai pas travaillé sur quoi ? Quoi d'autre ? Je n'ai pas écrit pour Kalash. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait encore ? Tu n'as pas fait de pacte ? Je n'ai pas fait de pacte avec le petit putain de merde. Laissez-moi tranquille. Ouais, laissez-moi tranquille avec ça. Voilà. Mettez-moi la tête. C'est quatre raisons-là. Mettez-moi la tête. Voilà, c'est tout. Non. Mais j'ai trouvé que le refrain était chaud. J'ai trouvé qu'il était chaud. Et quand j'ai fait la top line du couplet, j'étais contente. Parce que j'ai trouvé la top line qui faisait trap, en même temps qu'il fait continue pour les enfants. Ça veut dire que je peux raconter ce que je veux sur le couplet. C'est vrai ? Je sais que ça va rentrer dans ton nouée. Nanananananananananananana. J'ai connu des O&D par la chatte à la pute. Qui suce dans la son ? Qui suce dans la son ? Tu peux faire ça sur le son ? Comme tu peux faire... Tu vois ce que je veux dire ? Un seul destin. Je trouve que ça va. Il n'y a pas un jour où je ne parlais pas de ça. Le truc, c'est que le caviar, je n'ai jamais goûté. Parce que c'est réservé, c'est quand même assez cher. Tu vois ? J'ai jamais goûté. Mais du coup, est-ce que quand je vais goûter ça, cette vie-là, est-ce que je ne vais pas dire que c'était mieux avant ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça l'objectif de jouer avant caviar. Ok, je rêve de ça. Mon ami me dit souvent « Ouais, tu joues d'être riche, nanana, mais est-ce que tu seras égoureuse ? » Est-ce que... Tu vois ? Là, mes sœurs me disent « Ouais, tu as eu ce que tu voulais et tout. Mais tu vois le côté fame, tout ça... J'aime bien aller faire mes courses tranquilles, tu vois ? » Je vois avant caviar, mais oui, mais à quel prix ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, sois plus féminine. Ceci, nanana, t'es pas féminine, tu vas pas réussir. Nanana... Et puis... Ouais, c'est le dictat de la société, en fait. Et puis tout le monde tombe dans le piège, et puis personne n'a l'intelligence de se dire que plus l'art il sera authentique, et plus l'art il sera à l'aise dans ses baskets, plus il sera plus productif, et plus il va toucher des gens. Quand tu commences à faire son manque, tu commences à faire trop... Ah, mais nanana... Tu vois ? Et ça commence à te lâcher. Tu perds une partie de... Donc, à tous les producteurs, à tous ceux qui managent, à tous ceux qui... Laissez l'artiste. Tu vois ? Laissez l'artiste parce que ça frustre et... Et... Traitez bien vos artistes, en fait. Parce que c'est pas productif du tout. Ah oui, mais j'étais complètement pas à l'aise. Déjà, l'histoire de mettre des... 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 C'est pas bien. Tu vois ? Et tu sais là, tu... Puis je suis jeune aussi, à cette époque-là. J'en veux pas à mon producteur de l'époque. Après, on a discuté, il a compris. Et là, j'ai discuté, et même quand j'ai fait la rencontre de mon nouveau producteur. je lui ai dit je lui ai expliqué et on est allé dans ma direction c'est à dire que toutes les décisions je n'ai pas toutes les décisions parce que je suis dans mon rôle d'artiste et c'est pas moi qui investit sur sur moi et tout mais il ya un minimum pour l'artiste il faut que l'artiste ne pense qu'à la création l'homme a sa réalité la femme a sa réalité comme je te disais là moi quand je vais pleurer ça va passer s'il y a un isca demain arrive et puis commence à pleurer il se retrouve sur tous les instagram même tu vois oui forcément j'écris un peu différemment j'ai fait plus attention des fois non tu vois des voix non je m'en fous tu vois des voix c'est le féminisme mais en fait ça voilà on y revient ça ce n'est qu'un jeu de mots tu vois je défendais aucune de ces putes pute maintenant quand je dis pute c'est pas un gars c'est si tu peux être une salope t'es un gars maintenant tu es la plus grande des salopes tu peux le dire à un gars donc c'est dans ce sens là je sais pas si tu devais décommer l'entrée en mots ce serait quoi mais c'est ça aussi quand le journaliste se retrouve à répondre à des questions c'est ça aussi bravo un nouvel espoir quoi un nouveau truc je le sens dans les yeux des gens je me booste de la fierté c'est toujours la même chose les absents seront désolé pas rêver du bain on s'habitue pas la s c'était nous les méchants tout au fond de la glace toujours isolé ma vie sera la baisse moi qu'est-ce que je me suis dit titof viens je ramène josie et puis tu veux pas venir tu vois en mode 6 mes invités à qui j'aurais pu dire ça d'autre tu vois à l'époque du son système des trucs comme ça j'ai pas vécu je suis né en 95 j'adore ça j'envoie des idées et j'ai choisi un peu des profils qui que j'écoute et que je sais qu'il faut s'immiscer son freestyle là comme ça ça va faire mal je l'ai juste fait comme ça et puis après ça a pris une autre dimension tu vois et c'est cool que des gens et puis ça s'appuie par exemple après ça le freestyle depuis le pigeon a pété celui de ten si a pété celui de ma taille alors oui c'est dit c'est mon planète rap il est arrivé non mais missier je t'explique j'ai invité missier bien missier oui il ya un plan être là est ce que tu veux venir t'es où il ya faux je suis en guadeloupe là nanana mais s'il faut prendre billet d'avion je prends billet d'avion j'ai dit calme toi calme toi j'ai dit calme toi le gars est mis au billet d'avion pour venir au planète il est venu pour ça finalement c'est des gars on sait que c'est des légendes on sait que c'est des c'est fort les gars mérite plus on les connaît tous hein mais on va bien ce côté et une démarche qui se fait en guadeloupe de de d'accalmie de tu vois et si j'ai bien compris l'eau est très investi dans cette mission là donc il m'a donné des gens des profils qui pourraient être bien dans ce planète rap là dc là où tu vois c'est fort en impact c'est bien de faire des débats des trucs comme ça mais quand on a des images fortes des images qu'on peut archiver tout comme ça c'est cool les lilo et il était pour beaucoup il fallait qu'on voit ma tête fallait qu'on matraque fallait qu'on qu'on voit et pour le coup l'on producteur n'est pas allé de même honte quand on l'a écouté avant de clipper et tout on était déjà plus convaincu en fait c'est comme si tu vois en fait je veux dire on avait la meilleure équipe de france avec sur un projet et tous réunis et puis en général quand tu investis je nous envoie un peu des fleurs mais quand tu investis autant j'espère plutôt que tu y crois bien sûr le gars c'est en guadeloupe et 1 d'ailleurs il habite juste de l'objet juste de chez toi la petite histoire et mais si m'a dit voilà bon on va faire des on va faire des clips mais maintenant on va pas faire des clips les jours à la plage on va monter le vrai truc les vrais le vrai même dans l'étalonnage la force le charisme du figurant la réalité des choses le vrai truc le béni a pour moi il a autant de poids que à la là quand j'avais dans les médias là bas on me parle de béni j'adore beaucoup je suis très très contente de mon petit coup là c'est que le refrain piège mais johnny en fait à chaque fois que j'écris un texte ça m'arrive ça m'arrive pas souvent tu vois d'avoir un texte et puis c'est c'est dans la cible c'est à dire que c'est rien à côté tout est bon tout est bien écrit tout est tout représente exactement ce que je ressens a eu le question bro écoute tu dois le faire et comme je suis une femme solide je le fais je m'imagine déjà sur le territoire je me dis je suis déjà arrivé je suis déjà arrivé quand y'a les grosses turbulences je suis déjà arrivé j'ai juste peur de tomber en fait c'est juste peur de c'est à dire pour exemple quand tu fais un accident de voiture tu as toujours un peu de chance tu peux tu peux toujours espérer que tu vas vivre tu tombes dans l'eau comme ça tu meurs et tout je pense que ça se joue entre roulan et coucou parce que johnny s'il y a déjà écrit pour elle genre diamond des trucs comme ça des trucs émotions et tout elle a déjà montré le côté chat après il ya des nouveaux profils qui arrivent et qui sont très chauds par exemple imma burn a boy chez moi il ya une petite il ya un petit truc que je trouve pas mal maurine moi en cas flex moi pas qu'attendre par l'ouder en basse pourquoi pas les menons ou des en fesses sale donc mon rêve on parle de rêve dans l'idéal ce serait bien de six jours avant caviar en fait c'est plus que le fait que ce soit pour moi quoi c'est une preuve gens ok on peut le faire quoi tu vois et ça peut bouger des 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 mentalités ou le fait de consommer le streaming le tu vois voilà c'est tout aussi aussi six jours avant caviar attraper un disque d'or c'est jamais je pense que ça va je pense à bouger ça va débloquer des trucs et tout le monde possible pour porter pour qu'on se développe un peu plus qu'on nous voit qu'on tu vois dès que j'ai une occasion tout comme ça le fait arrêter légèrement aussi tu vois dès que d'accès d'accès pour nous c'est bon quoi et puis et puis c'est un entrepreneur si tu veux devenir médecin si tu veux dire n'oublie pas de croire en toi tu vois c'est bon ça elle est comme la chambre je dis ça elle est un peu d'écran toi non 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 c'est pas facile c'est peut-être en vrai que j'ai eu de la chance tu vois mais il ya aussi ce côté en vrai il ya le côté chance facteur chance mais le facteur t'es talentueux c'est important d'être talentueux je parle pas tout le monde si tu es doué dans ce que tu fais que tu es convaincu et que tu sens que c'est ton truc fonce laisse les gens parler les trucs les avis les trucs d'un an à l'aise il ya mon neuf respecte de maxima big it up yourself yes